Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est ForcePingouin et aujourd'hui, nouveau conseil et astuce sur comment parler positivement. Donc je vais vous donner la petite astuce et aussi le conseil. Alors, le but étant dans cette vidéo de ne pas, voilà, ne pas, il faut l'oublier, tu l'oublies, voilà. Donc la négativité, ne pas, hop, ça tu le balances. Donc par exemple, l'idée aussi c'est de prendre des formules positives, pourquoi ? Parce qu'en fait, comme tu parles positivement, donc sans avoir de négation, et bien c'est plus agréable à écouter, puis en plus de ça, la personne est plus attentif à ce que tu vas dire, voilà. Donc si tu emploies la négativité, bien sûr, elle ne sera pas aussi attentif que si tu parles avec de la positivité. Donc pour prendre un exemple, pour dire, par exemple, je n'aime pas les haricots. Bon, ben là, tu as la négativité qui est dedans. Et bien, tu peux dire, très positivement, tu peux dire par exemple, les haricots, on prend toujours les haricots, bien sûr. Les haricots, ben, c'est, mais alors, c'est un truc, ça ne me tente pas. Alors, voilà, les haricots, c'est, mon corps a du mal à digérer, voilà, là, tu n'as pas de négation. Mon corps a du mal à digérer les haricots, bon, on sait que les haricots, il n'y a pas à forcer, quoi, ce n'est pas ton truc. Mais il n'y a pas de négation, tu vois. Aucune. Nothing. Aucune. Voilà. Donc, je voulais vous citer quand même un autre exemple. Je ne suis pas marin. Donc, marin, bien sûr, vous avez compris. Donc, je ne suis pas marin. Ben, on peut dire, par exemple, je suis aviateur, je suis plutôt terre et tout. Mais si tu veux rester dans la même phrase que le marin, tu peux dire comme ça, ben, écoute, être marin, le fait de prendre la mer et puis de naviguer dessus, ben, honnêtement, je vais te le dire, eh ben, ce n'est pas agréable. Ou ce n'est pas du tout mon fort. Aucune négativité. Alors, vous avez l'impression que j'ai employé une négativité parce que j'ai le mot pas et qu'il est employé, etc. Mais sachez que le mot pas, lui tout seul, n'est pas une négativité. Parce que dans ce cas-là, on ne s'en sort plus. C'est vraiment, en fait, l'accordance, comme vous avez appris ça à l'école, la concordance ne avec après le pas. Là, les deux, ce qui forme une lunette, c'est à oublier. Et par contre, ne tout seul ou pas tout seul, ce n'est pas signe de négativité. Parce que, voilà, c'est un mot qui n'est pas signe de négativité. Si tu l'emploies avec le ne pas, là, c'est signe de négativité. Tu vois ? Je vais quand même te refaire un exemple avant de terminer cette vidéo. Donc, par exemple, pour dire, bon, je suis pas à l'aise, mais je suis pas à l'aise. Je suis mal à l'aise. Si tu ne veux pas employer le pas, je suis mal à l'aise. Voilà, là, il n'y a pas de négativité. Voilà, je suis mal à l'aise. En place, si tu veux pousser l'extrême, le je suis pas à l'aise. Voilà. Donc, voilà, plein de petits conseils comme ça et tout, c'est sympathique. Et d'ailleurs, ça vous fait aussi rechercher et vous cultiver encore plus dans votre langue natale. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que cette vidéo vous a, bien sûr, donné quelques conseils là-dessus. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de conseils et astuces. Salut à tout le monde et bonne journée à vous.